Bienvenue à la ferme coopérative Tournesol, à l'Est-Cèdre, en Montérégie-Ouest. Dans cet épisode consacré au chou kale, Daniel Brisebois, semencier, maraîcher et apprenti sélectionneur, raconte pourquoi il cultive des semences de chou kale et l'avantage de produire différentes espèces. Il nous partage également des conseils pratiques pour bien hiverner les plants. Ça, c'est du kale de l'espèce Brasca oleracea. C'est la même espèce que les brocolis, choux-fleurs, choux-raves, toutes ces choses-là. Alors ça pourrait croiser avec eux autres, mais on fait juste du chou kale dans cet espace-ci. Ils ont des gousses assez belles. Ça va prendre même un autre mois avant qu'ils vont produire la semence. C'est important de commencer avec une variété de pollinisation libre de votre kale. Pour être certain de pouvoir conserver la variété, puis aussi être certain d'avoir des semences. Dans notre cas, on utilise, c'est la variété Veidt qu'on conserve. C'est une variété qu'on utilise depuis plusieurs années avec notre production maraîchère. C'est les plants qui vont survivre l'hiver qu'on va garder. Alors c'est une sélection un peu naturelle. Si c'est en serre, alors c'est pas aussi froid que dehors. Mais il y a un peu où la tolérance a des basses températures. Puis qu'est-ce qui est un peu plus vigoureux qui va survivre pour l'année d'après. Puis aussi ce qui n'est pas mangé par des souris ou des rats. Le kale est un plant astéristique. Alors c'est pas des grands, grands niveaux de mortalité qu'on va voir. En champ, c'est beaucoup plus difficile à faire survivre. Et aussi pour le kale, le Brasca oléracea, souvent si on le fait survivre en champ avec des petits tunnels par-dessus, au printemps, on voit beaucoup de maladies dans la tige. Puis peut-être les plants, ils ont survécu l'hiver, mais ils vont mourir au printemps. Alors on a beaucoup plus de succès avec le kale dans la serre. Alors là, le dernier crucifère que j'ai ici, c'est un autre kale. Ça, c'est un kale de l'espèce Brasca napus. Alors le Brasca napus ne va pas se croiser avec le Brasca oléracea. Alors malgré qu'ils sont à quelques centaines de pieds, ils ne vont pas se croiser ces deux-là. Le Brasca, on a planté dans une serre parce qu'il est moins rustique. Le napus, il est très rustique. Alors il a été planté à l'automne, on a mis un mini tunnel, il a survit, puis là, il va être prêt à récolter dans quelques semaines. Ils ont un coss, une silique alentour des semences, ce qui veut dire que les semences sont protégées. Il a moins de chances de germination à l'automne quand il pleut ou à la fin d'été quand il pleut, moins de chances de maladie. Alors c'est bon pour notre climat qui est parfois froid, parfois chaud, souvent humide. Les crucifères, c'est parmi les premières cultures que j'ai appris à produire pour la semence. Je trouve que ça se produit bien au Québec au niveau du climat pour avoir le rendement. Puis ça se produit bien, j'ai mis, avec le maraîchage parce que c'est des cultures qui ne prennent pas beaucoup d'espace. Quand tu parles de verdurettes, elles peuvent être assez serrées. Alors moi, j'encourage aux maraîchers d'ajouter des crucifères dans leurs chats pour la production de semences, de laisser quelques cultures monter en graines après qu'ils ont fini de récolter. Je pense que c'est le fun. Je pense que c'est le fun.